Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire des cinq doigts de la main. Monsieur Pousse est tout guillé. Aujourd'hui, il a invité tous ses amis de la main droite pour prendre le thé. Monsieur Index, le plus curieux. Monsieur Majeur, le plus sérieux. Monsieur Annulaire, le plus coquet. Et Monsieur Auriculaire, le plus petit. D'où son surnom, le petit doigt. Monsieur Index arrive le premier, le nez en l'air et l'ongle interrogateur. « Bonjour Monsieur Pousse. Tenez, voici un bonnet à pompon pour votre joli crâne tout rond. » Monsieur Annulaire le suit de peu la mine réjouie et l'ongle brillant. « Bonjour Monsieur Pousse. Tenez, voici un mouchoir brodé pour votre joli nez. » Monsieur Auriculaire arrive tout essoufflé, les joues rouges et l'ongle timide. « Bonjour Monsieur Pousse. Tenez, voici un foulard tout doux pour votre joli cou. » Monsieur Pousse est ravi des cadeaux de ses amis. Mais Monsieur Majeur n'est toujours pas arrivé. Les quatre amis sont très inquiets. « Cela ne ressemble pas à Monsieur Majeur d'être en retard. Il a dû lui arriver une drôle d'histoire. » « Il s'est cassé un os, dit Monsieur Index. » « On l'a coupé en deux, dit Monsieur Auriculaire. » « Il a une rage d'ongle, dit Monsieur Annulaire. » « Pousse ! » crie Monsieur Pousse. « Ça suffit comme ça. Il faut en avoir le cœur net. » « Les amis, en avant, marche ! Allons le chercher ! » Les quatre doigts se rendent chez Monsieur Majeur. Et là, que voit-il ? Le pauvre doigt plié en deux qui s'englote à qui mieux mieux. « Monsieur Majeur, c'est vous ? » chuchote Monsieur Pousse très gêné. « Oui ! » dit le doigt d'une toute petite voix. « Vous êtes triste ? » « Oui ! » s'englote le plus grand des doigts en se jetant au cou de Monsieur Pousse. « Sniff ! Je suis grand ! Sniff ! Je suis bête ! Sniff ! Je ne sers à rien ! » « Mais c'est ridicule ! C'est très bien d'être grand ! Regardez-moi, je suis tout petit et tout gros ! Vous croyez que c'est rigolo ? » Pour faire rire son ami, Monsieur Pousse tortille son ventre dodu et joufflu. Mais Monsieur Majeur est inconsolable. Monsieur Index arrive à la rescousse. « Vous êtes grand, d'accord, mais droit comme un I ! » Monsieur Majeur lui jette un regard méfiant. « Vous dites ça pour me faire plaisir ! Mais moi, je sais bien que je suis un bon à rien ! » C'est au tour de Monsieur Annulaire de prendre la parole. « Enfin, Monsieur Majeur, ne soyez pas stupide ! Vous croyez que je sers à quelque chose, moi ? » « Non ! » « Bon, et alors ? Je ne pleure pas ! » « Un peu de courage, voyons ! » Monsieur Majeur fond en larmes à nouveau. « Vous voyez, vous aussi, vous trouvez que je suis bête ! » Monsieur Pousse, Monsieur Index et Monsieur Annulaire se tournent alors vers le plus petit d'entre eux, qui n'a pas dit un mot depuis son arrivée. « Ne bougez pas ! » dit le petit doigt. « Je ne serai pas très long. » Le petit doigt saute le plus haut qu'il peut, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il arrive à l'oreille de Manu, la jolie petite fille brune à qui appartient la main où ils habitent. Et là, il raconte toute l'histoire. « Oh ! » fait Manu, je vois, j'ai une idée. « Aussitôt, la petite fille convoque ses dix doigts. » « Mon petit doigt m'a dit que l'un d'entre vous ne croyait ne servir à rien. » « Nous allons lui prouver le contraire. » « Faites la cloche ! » ordonne Manu. « Mais, mais, on n'y est jamais arrivé ! » proteste les deux petits doigts. « Silence ! Obéissez ! » Aussi d'où les doigts se mettent en place, les deux pouces, les deux index, les deux majeurs, les deux allunaires et les deux petits doigts se croisent et s'arc-boutent. « Majeur, sortez du rang ! » dit Manu. « Et maintenant, que la cloche sonne, s'il vous plaît ! » demande Manu. « Oh ! » crie M. Majeur, qui en oublie son chagrin. Et il bascule dans le vide de toutes ses forces pour aller en avant, en arrière. « Oh ! » crie l'autre majeur emporté par le mouvement. « Oui ! » jubile M. Majeur en riant dans le vent. « Ça marche ! Ça marche ! Sans vous, je n'aurais jamais réussi à faire la cloche. Merci, les amis ! » « Bravo, M. Majeur ! » Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada